Charlène n'aurait pas été tuée par n'importe qui, mais par son mari, Yann Bello, 41 ans. Elle voulait divorcer et il ne l'aurait pas supportée. Il l'aurait alors étranglée dans leur appartement de La Rochelle. Sauf que cette histoire a fait ressurgir du passé un autre drame que le mari avait soigneusement caché à sa femme. Yann Bello avait déjà été impliqué dans une autre affaire de meurtre il y a 20 ans. En 1991, l'homme a été soupçonné d'avoir tué dans les Vosges une jeune femme, Valérie Bechtel. Pendant le procès, Yann Bello accuse son meilleur ami, Raphaël Maillan, d'être l'auteur du meurtre. Lui a été condamné à 17 ans de prison et depuis, il a toujours crié à l'erreur judiciaire. Il aurait payé à la place de Yann Bello. Il y a 7 ans, il rencontre Charlène dans la crêperie où ils travaillaient tous les deux. Charlène est serveuse, il est cuisinier, elle a 16 ans, il en a 34, mais c'est le coup de foudre. 3 ans plus tard, il se marie, mais quand Charlène tombe enceinte, le comportement de Yann change du tout au tout. Il se met à boire énormément et à sortir le soir, pas toujours seul. Elle s'est rendu compte qu'il a trompé, elle a trouvé des textos dans son portal. Il rentrait souvent enivré, cette ville-là, elle n'en voulait plus. Elle pensait qu'il changerait, mais elle s'est rendu compte qu'il ne changerait jamais. En octobre 2010, la jeune femme demande le divorce et retourne vivre chez ses parents. Yann ne le supporte pas. Pour se venger, il l'empêche de voir leur fils. Charlène se sent perdue. Voici la lettre qu'elle écrit à son avocate. Le chantage était aussi un moyen de soutirer de l'argent à sa femme. Quelques années auparavant, Yann Bello s'était mis à son compte comme traiteur. Mais son affaire était en train de couler. Du coup, il allait jusqu'à monnayer avec Charlène le droit de visite à leur fils. Vous savez, vous voulez voir le petit, il fallait qu'il donne de l'argent. Parce qu'il y avait le loyer à payer ou je ne sais quoi. C'était toujours comme ça. Tu veux voir le petit, il t'amène du fric. Au problème d'argent, vient se rajouter un dernier coup de massue pour Yann Bello. En mai dernier, le juge accorde la garde de leur fils à Charlène. Depuis leur séparation, Charlène refuse de se retrouver seule avec Yann. Elle en a peur. Pourtant, le 18 juillet dernier, après 15 jours de harcèlement, il arrive à la convaincre de venir chez lui signer un soi-disant papier lié au divorce. C'est dans l'appartement que tout aurait dérapé. Selon Yann Bello, une dispute aurait éclaté. Il se serait battu et il aurait tué sa femme sur un coup de folie. Curieusement, la police n'aura aucun mal à le retrouver. Après la mort de Charlène, Yann Bello part s'acheter deux bières, puis revient dans l'appartement faire ses valises. Il prend ensuite la direction du centre-ville. Là, il retire 400 euros avec la carte bancaire de Charlène. Il prend une chambre d'hôtel sur le port, puis sort se promener. Il croise alors un ami et l'invite à dîner dans ce restaurant. Il est interpellé vers 21h30 alors qu'il regagne son hôtel. Ce comportement suscite des questions sur le profil psychologique de Yann Bello. Une expertise psychiatrique révèle un psychopathe à la personnalité perverse. Un rapport qui conforte le sentiment du grand-père de Charlène. C'est sûrement un pervers, calculateur, beau parleur, qui savait bien enrober les choses pour que ça passe. Ça a bien duré. Personne n'a rien vu venir. Personne. Pour le meurtre de Charlène, Yann Bello n'a pas encore été jugé. Aux yeux de la justice, il reste présumé innocent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada